Je mets les feux de détresse là, je mets les feux de détresse Aïe, aïe, ça m'arrache, elle n'a pas en choc Youtube parce que c'est très personnel Il est parti avec les pièces et l'argent Perde d'une roue Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aïe, bon dieu, j'ai une commande Passons mon téléphone En direct, une commande sur mon site internet En plus, j'étais en train de travailler sur ça On a know how good he makes me feel Oh girl, come take a seat Think about how I feel when you sit down When all day you've been on your feet Laisse-moi juste vérifier c'est quoi qui est là Ok Bref, en direct du coup, j'ai eu une commande sur mon site Et d'ailleurs, j'étais en train de travailler sur ça Bref, je ne vais pas en faire mon intro J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien J'espère que vous passez des bonnes vacances Pour les personnes qui sont en vacances Contrairement aux autres vlogs Je ne vais pas faire un weekly vlog Aujourd'hui, je vais plutôt vlogger ma journée Vous montrer une journée typique de vacances Ici en mardi Je suis en train de travailler sur le site En écoutant TPMP TPMP été J'ai l'impression que c'est la version été Parce qu'il y a des chroniqueurs qui ne sont pas là tout le temps Qui sont là que le week-end Normalement, notamment une martiniquée Je ne m'en rappelle plus du tout comment elle s'appelle Il y a le retour des gaines Qui va arriver normalement à la rentrée Je travaille fort sur ça Avec mes fournisseurs Et je suis en train de travailler sur une gamme minceur Je vous en parle tout de suite maintenant Parce que j'ai vraiment envie que vous suiviez L'aventure, le développement de tout ça L'effet un petit peu surprise Je ne suis pas trop sur ça Et comme je vous ai expliqué sur Instagram Je vous ai fait un post Il me semble que c'était en story Donc il n'est plus disponible J'ai vraiment envie de documenter mon évolution de vie Et l'évolution de mon business Au lieu de dire Ah ben j'ai un nouveau projet C'est un projet surprise, etc, etc Non, mais ça va prendre un petit peu de temps Mais ça sera de la qualité Donc je suis en train de vous dire que je travaille sur mon site Parce qu'il va faire peau neuve Peau neuve sans vraiment faire peau neuve C'est-à-dire que je vais mettre à jour un petit peu Un petit peu la mise en page J'ai envie que ça soit beaucoup plus épuré Beaucoup plus épuré en fait Par rapport à maintenant Je n'ai pas envie de changer les couleurs Parce que vraiment le beige C'est l'identité d'Ajafit pour moi Beige sur fond blanc avec un petit peu noir Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si c'est parce que j'habite en Martinique Je ne sais pas si c'est parce que je suis négresse également Parce que je suis assez foncée de peau Là c'est parce qu'il y a des éclairages Enfin l'éclairage de ma caméra Qui m'éclaire plus que de raison Mais j'ai l'impression que la combinaison des deux Font que En fait je devrais faire quelque chose de beaucoup plus coloré Alors que pour moi en fait Ce que je vois pour mes marques Mon site internet Même pour le packaging des prochains produits à venir C'est vraiment quelque chose de simple Clair Épuré Et puis vraiment Droite au but Parce que je vous ai dévoilé du coup Le nouveau logo de Ajafit Il est comme ceci Et c'est vrai qu'il y a quand même Des personnes qui ont été déçues En me disant oui j'imaginais quelque chose de beaucoup plus coloré Beaucoup plus Moi je dis mon dieu J'imaginais pas du tout ça Moi j'imaginais vraiment quelque chose de minimaliste Pourquoi minimaliste ? Parce qu'en fait finalement Ajafit est tiré de mon aventure des diet vlogs Et mon aventure des diet vlogs Quand j'ai commencé C'était vraiment quelque chose de très très simple Très très Voilà en fait Nature peinture Sans vraiment Pas se prendre la tête Mais sans vouloir Je n'avais pas la volonté D'en faire trop Donc C'est pour ça que je pense d'ailleurs Que ça a marché Par la suite Mais en fait Je me suis tellement prise la tête Que les gens l'ont senti Et ils n'étaient plus comme avant Je vous retrouve le lendemain Je suis hyper fatiguée Je ne sais pas si ça se voit Mais la nuit a été extrêmement longue Avec ce départ inopiné à l'hôpital La seule chose que je pourrais vous dire Les filles et les garçons Faites attention quand vous mangez chez les gens Ou que vous allez à un barbecue Grillade, pique-nique Et que ce n'est pas vous qui préparez Ou que ce n'est pas vous Du coup qui allez chercher le manger en question Là du coup c'était des mets de mer C'était de la langouste L'araignée de mer Il y avait quoi d'autre ? C'était ça Mon chéri m'a dit que c'était ça Et surtout quand c'est des mets de mer Comme ça Qui viennent de l'eau C'est quand même quelque chose Qui est assez particulier Et assez délicat en fait Donc il faut vraiment faire attention Savoir d'où ça vient Déjà si ça a bien été pêché Et faire attention quand vous mangez Parce qu'il y a des parties toxiques A ne pas manger Bref Du coup mon chéri va bien Mais c'est vrai que la nuit Elle a été extrêmement longue Donc on a patienté très très longtemps Entre temps mon portable Il était low bat On me dit vraiment low battery Donc je n'ai pas pu filmer Même parler dans le vide Pour me sentir moins seule Là du coup je suis devant l'école Pas parce que j'ai déposé les enfants à l'école Parce que c'est les vacances Je les ai déposé autre part pour la journée Parce que j'avais besoin du coup D'être toute seule Sans enfants en tout cas Pour faire ce que j'avais à faire Combien de choses que je dois faire Si j'arrive c'est les courses Je n'ai pas encore fait Les courses de vacances J'ai besoin de faire ça J'ai besoin d'acheter également Des produits pour les cheveux Pour moi et Loulou Moi je vais me refaire des tresses Parce que je n'ai pas encore fait Mes racines de wave Pour vous dire toute la vérité Si je peux vous permettre De commencer à faire une hair update Même si elle va arriver plutôt Demain Parce que c'est demain Que je vais me faire les cheveux Toute la journée Ce sera une journée concouinique Pour moi Vous savez que de base Je fais mon wave overpray Mon wave overpray En fait à chaque fois ça se passe bien Cependant à chaque fois J'ai des envies d'aller voir ailleurs J'ai des envies d'infidélité En fait Et je suis repartie Faire mes racines de wave En fait Au Robert C'est au niveau de la gendarmerie Vous savez au niveau du rond-point Après le rond-point Et bien Je suis partie faire Mon wave là-bas Et en fait Elle m'a Pas qu'elle m'a raté Mais en fait Pour elle Le wave C'est un wave lisse Alors que moi C'est un wave ondulé Donc quand on fait un wave ondulé On casse justement L'action chimique Avant que ça soit Lisse 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 Et du coup Elle m'a mis ça Sur toute la tête Bref C'était une catastrophe C'est vrai que Le résultat était pas mal Cependant Sur le long terme Ça a abîné mes points Donc du coup J'attendais vraiment Que mes cheveux Se remettent un petit peu J'avais envie de retourner En même temps au naturel Mais pas tellement En fait Pour vous dire la vérité Mais je me laisse le temps C'est pour ça que En ce moment C'est coiffure protectrice Et là Je vais repartir sur des caisses Plutôt des twists En fait Je vais faire des passion twists Je vais essayer de faire ça Il faut que je fasse également Les cheveux pour Ariel Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas pris Vraiment soin de ses cheveux Surtout que ici Certes Le climat Il est bien C'est Cependant nous On habite en face de la mer Même si moi je ne baigne pas Les enfants vont souvent à la mer Souvent à la piscine Surtout qu'on accompagne Pardon Mon chéri Au surf et tout Et bien Et bien du coup Les enfants se baignent Et ce n'est pas bon Pour les cheveux Mais tu sais C'est qui qui m'envoie un message Je dois également Je dois également Faire voir d'urgence Ma voiture Par un réparateur Parce que oui Entre temps Les clés se sont enlevées Donc inutile D'essayer de voler ma voiture Parce que ça va mieux Au niveau Des clés Déjà j'ai un problème Au niveau de ma courroie Il faut que je la change Impérativement Dans le quartier Quand Il y a ce bruit là On sait que On sait que c'est ma voiture Du coup Donc il faut que je change ça Il serait bien que je ne prenne pas le poteau Et ça le fait vraiment Au bout Mais niveau pièces ici Pour trouver des pièces C'est toute une histoire Mais il faut vraiment que je le fasse Parce que sinon Ça risque de casser mon moteur Ou de le déplacer tout du moins Mais ça c'est pas la chose la plus dérangeante Même s'il faut que je le fasse En fait La chose la plus dérangeante C'est que Le train arrière De ma voiture Fait un bruit Mais insupportable Je vais vous montrer Là il y a un bus Le bus de ma commune Qui arrive D'ailleurs ils ont changé les bus Il faut tout mignon maintenant Voilà Regardez le bruit que ça fait On dirait quelque chose qui grince Dans le train arrière De ma voiture C'est insupportable Est-ce que vous entendez le bruit en fait ? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose Qui est dans la roue Donc là je vais essayer d'aller voir Le réparateur tout de suite Qui habite à côté de chez moi Lui demander si c'est grave Lui demander si ça peut attendre Je ne vais pas attendre mais Je dois quand même aller faire les courses aujourd'hui Et j'ai Non il y a un truc Regardez Vous entendez ou pas ? C'est une catastrophe Je mets les feux de détresse Je mets les feux de détresse Parce que là Ce n'est pas possible Regarde écoute bien C'est quoi ? Tu sais c'est quoi ? Je pense que vous avez entendu les filles C'est ma bande de freins arrière Qui est une plus bonne Comme je le savais déjà Et j'en aurais à peu près pour 200 euros Franchement Avoir une voiture c'est super bien Parce que du coup Par exemple là pendant les vacances Je vais me déplacer avec les enfants et tout Mais par contre C'est beaucoup d'entretien C'est beaucoup de frais Frais d'entretien Alors que moi je suis au max au niveau d'entretien Je ne vais pas mentir Des fois c'est même mon chien qui me dit Tu devrais faire ça Tu devrais faire ça Tu devrais faire passer L'entretien si Dieu veut Parce que c'est Il faut faire attention en fait La voiture c'est 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 une norme Si elle n'est pas Elle n'est pas aux normes Donc il faut vraiment faire attention Donc c'est pas que je vais faire ça aujourd'hui Mais de toute manière Je vais changer Et là ce que je vais renouveler Parce que je l'ai fait Pendant que J'avais coupé un petit peu La caméra C'est contacter l'équipe Avec laquelle je travaille Pour ma conception De produits minceurs Qui sortira Assez à mon soupeux Je suis vraiment super contente Parce que Vous savez quand j'ai ouvert Ajafit C'est moi toute seule Les produits numériques C'est moi toute seule C'est vrai que les gains Je suis partie C'est vrai que quand j'ai commencé A commercialiser les gains Je suis passée par un fournisseur Sous-titrage ST' 501 Mais là c'est vrai que c'est un tout autre niveau De sérieux De professionnalisme Et de concrétisation De projet De marque Du coup je suis vraiment Super contente Super heureuse Surtout que j'ai beaucoup De demandes D'ailleurs je ne peux absolument pas Vous faire un appel Un appel J'ai déjà fait Plus ou moins tester Mes produits Par une certaine population Mais c'est une population personnelle A qui j'ai fait tester Mais je voulais absolument Également en fait Faire tester mes produits Par Par plusieurs personnes De ma communauté Parce que c'est vraiment important Si j'en suis là Aujourd'hui Tout ce que j'ai Tout ce que j'arrive Va concrétiser Petit à petit A mon rythme C'est grâce à vous Donc pour moi en fait Il était tout à fait normal Et naturel Que je le propose A ma communauté Et le souci C'est que Je vous explique La boîte mail Du site internet A juste craqué Elle a explosé Alors que C'était juste Une annonce Surtive Un appel Au recrutement A des testeurs Et des testeuses De manière assez Voilà Entre deux stories Où je parlais De compas C'est vrai qu'on a eu Beaucoup beaucoup De demandes Mais nous on cherche Que deux à trois personnes D'ailleurs pour les personnes Qui ont envoyé un mail Vous serez contacté Du coup Pour le test GB GB c'est les initiales Du coup De la gamme De produits Vous aurez une réponse D'ici début septembre Pour tout vous expliquer Pour savoir Si vous êtes toujours Ok Et surtout Savoir Si Vous êtes D'accord Avec les conditions Des tests Vous savez Les tests Les conditions C'est vraiment Super simple Vous recevez Les produits Que ce soit Des produits numériques Mais là Ce sera des produits Physiques Vous les testez Jusqu'au bout Et vous donnez Votre avis En fournissant des photos Que l'avis Soit super positif Ou un peu moins Et le soucis C'est que C'est vraiment difficile En tant que créateur D'entreprise En fait De voir Qu'on fait des gestes Comme ça Alors qu'il y a D'autres personnes Par exemple Ici Ne serait-ce que Dans mon voisinage Qui voudrait tester Mon produit Je dis pas non Mais je dis Regarde tout est sur le site On offre à notre communauté C'est grâce à vous Qu'on est là Et que finalement Il n'y a pas de retour Que le retour soit pas Aussi positif Que l'aurait espéré C'est tout à fait normal Les goûts et les couleurs Ça se discute pas Mais qu'il y ait Au moins un retour Donc vous serez contacté D'ici septembre Donc là du coup Excusez-moi Je suis en train De voir Pour le conditionnement Le conditionnement Des produits Qui pense Risquent de changer Au fil Au fil du temps En tout cas Je suis super contente Vraiment On est parti sur Plusieurs produits Mais Je pense qu'au final Pour toute la gamme Pour pas trop S'éparpiller Il y aura Trois produits Grand maximum Trois quatre produits Donc là du coup Sur quoi ? Ouais bah après J'en vais sur mon Wax Ça va arracher le pain en choc Devant Comme il a fait Je vous retrouve du coup Pas coiffé Je pense pas Que je vais être coiffé Avant un moment Donc comme vous avez pu le voir Précédemment On a eu un problème Avec la voiture Alors que tout à l'heure Ce matin Je vous disais justement Que je devais changer Mon kit de frein arrière Bah là Il y a tout à changé Au niveau de la voiture En fait Il faut que je change Les roulements Il faut que je change Les roulements Et le kit de frein arrière Et franchement Là je vais le faire réparer Du coup par mon garagiste À côté On s'est fait remorquer On était juste à côté De la maison Dieu merci Mais Qu'est-ce que je voulais vous dire En plus j'ai une sale tête J'aime pas quand je suis moche Comme ça Mais La roue est là Et donc Demain si je veux Je retrouve ma voiture Plus de Nissan Micra Mais pendant quoi Même pas une journée Plus de Nissan Micra La voiture va peut-être Bien sûr Seigneur Seigneur Merci Il doit peut-être dire Dis à Nodé Désqu'il n'y a pas la pièce Et là C'est de prier Peut-être sur Nodé Math Laisse-moi appeler Nodé Pour savoir s'il y a la pièce Donc voilà Donc là on va attendre mon copain Du coup Pour pouvoir aller Ramener les courses Aller les courses À la maison Donc Voilà Les vacances Commencent super super bien Très bien On est même pas en août Et ça commence comme ça Oh lalalala En fait je suis dépassée Parce que là j'ai dû payer Le remorquage 130 euros Je vais payer La main d'oeuvre 110 euros Et 40 euros Le machin Le roulement Il va falloir du coup Que je me réveille tôt demain Pour aller à Trinité Pour acheter mes produits De cheveux Parce que finalement On n'a pas pu acheter Les produits Les produits Tu sais Il était allé à Trinité Imagine que ça serait arrivé au bout de Trinité Ou pas ça Mais en tout cas Ça en magne Là je vous retrouve vraiment Fatiguée Parce que du coup Même si la voiture Elle est à côté de la maison Elle est à côté du réparateur Qui va la réparer Demain Si Dieu veut Je récupère ma voiture Demain Si Dieu veut Il a fallu qu'on décharge Des courses Où il y avait Entre autres Des pastèques Des grands Enfin des grands pieds Non Quand même pas mal de pieds De bananes Comme ça Des packs d'eau C'était vraiment La folie Surtout avec les deux enfants Que j'ai récupérés En même temps C'était vraiment Quelque chose Donc du coup Comme je vous ai dit Il y a un problème de roulement En plus De frein arrière Le roulement Apparemment Il va péter Donc malheureusement Il va falloir Que je fasse réparer tout ça Et je vais réparer ça Demain Je dépose Je dépose des enfants Demain Chez une tatie On va passer La journée Chez une tatie On va aller Chez toutes les taties possibles Et imaginables Cet été Parce que je serai Vraiment très très occupée Et je pense pas Que j'aurai La possibilité En fait De faire des petits voyages Avec eux Et moi De mon côté Je vais monter Sur Trinité Pour aller A Métis Pour acheter Des produits Pour les cheveux Mais également Anodins Pour aller acheter Les roulements Parce qu'il manque juste Les roulements Et je vais faire changer ça Demain Franchement Heureusement Que tout a pété Dans les virages De ma commune Parce que si ça aurait pété Par exemple Au bout de Trinité Ou ne serait-ce qu'au bout De ma commune Ça aurait pu être Vraiment catastrophique En fait Et engendrer Certaines choses Très désagréables Bref Donc on va faire ça Demain Entre temps Je pense que je vais Continuer de travailler D'ailleurs je suis super contente Je vais vous montrer ça Tout de suite Et je vais vous partager Ça sur Instagram En temps voulu Je ne sais pas Ce qui s'est passé Aujourd'hui Peut-être parce que J'ai repris Les réels Sur Sur Instagram Mais c'est vrai Que j'ai eu énormément De précommandes Concernant mon e-book Manger à en mourir Et je suis super reconnaissante Franchement Merci à toutes les personnes Qui ont commandé C'est juste énorme Je ne pensais vraiment pas Surtout que Je n'ai pas fait Vraiment l'annonce L'annonce sur Youtube Pour vous expliquer De quoi il s'agissait Sous-titrage ST' 501 Comme je vous ai expliqué Dans la petite vidéo Update Concernant Ajafit Ajafit C'est mon site internet Qui est vraiment concentré Sur le bien-être La perte de croix Effectivement La sortie de mon premier e-book Manger à en mourir Alors que les personnes Ne se méprennent pas Manger à en mourir C'est mon premier e-book Et il ne va pas parler De ma perte de poids Que j'ai eue De 2020 à 2021 Pourquoi je n'ai pas commencé Par là ? Parce que c'est ça Qui m'a fait connaître Tout simplement Parce qu'avant Cette perte de poids Extraordinaire Avant d'avoir ce glow-up Extraordinaire Il y a eu un avant J'ai eu un parcours En dents de scie Avec des hauts Avec des bas Avec des moyennements hauts Et des très très bas Par rapport Par rapport à la perte de poids Par rapport à l'obésité Par rapport à la confiance En moi Il y a également des choses Dont je ne peux pas vous parler Sur Youtube Parce que c'est très personnel C'est vraiment par rapport A ma vie personnelle Par rapport A mon ancienne vie de couple Qui m'ont impacté Vraiment à un point Où je me suis enfoncée Dans la dépression Et dans la prise de poids C'est pour ça que je vous dis En coaching Ouvrez-vous En fait Ça ne va pas aller Ça ne va pas aller loin Parce que les problèmes De la vie personnelle Impactent sur la prise Ou sur la perte de poids Sur votre rapport A la nourriture Sur votre rapport au sport Il y a plein de personnes Qui tombent Dans certaines déviances Alimentaires Juste à cause D'un excès de sport Parce qu'ils ont Des problèmes personnels Et ça Ça est arrivé A une ancienne collègue A ma soeur Ou pareil pour la nourriture Et vraiment dans ce e-book Je m'épanche Sur mon histoire En fait Sur mon rapport A la nourriture Sur certaines maladies Que j'ai développées Par rapport à mon poids Par rapport à mon obésité Par rapport à mon alimentation Et par rapport A certains événements Et par rapport A certains événements Qui ont impacté Non seulement Ma confiance en moi Mon rapport à la nourriture Certaines maladies alimentaires Certaines déviances alimentaires Dont je ne peux pas du tout Vous parler Sur Youtube Jusqu'à arriver Au point culminant En fait C'était en mai Ou en mars 2020 Où j'ai décidé De me prendre en main Et le e-book Se finit là En tout cas Je suis super contente Merci à toutes les personnes Qui ont commandé Sachez que Avant la sortie Le e-book Il est à 9,99€ Mais dès qu'il va sortir Il y aura une réduction Qui sera disponible Juste pour les personnes Qui me suivent Sur Ajafit L'Instagram De mon site internet Après ça sera Le prix Normal Et franchement Il en vaut Vraiment le coup Vraiment je vous le dis Il en vaut Vraiment le coup Surtout pour le prix Bref Là ce que je vais faire C'est que je vais déjà Allumer le ventile Parce qu'il fait hyper chaud Et puis Je vais faire à manger Pour mes bibous Et prier pour Pour demain Surtout On vous retrouve Le lendemain Un petit peu plus joli Je suis pas au top Mais je suis un petit peu Plus jolie Par rapport à hier Parce qu'hier J'étais vraiment Désespérée Par rapport à cette histoire De voiture Qu'on va régler aujourd'hui Là je suis avec Joshua et Ariel Que je vais aller déposer Chez une tati Ils vont rester Minimum la journée Oui Ils vont rester Minimum la journée Peut-être qu'ils vont dormir Je suis pas encore sûre Je vais voir ça Et moi Je vais aller à pied Vraiment à pied Et ça fait longtemps Que j'ai pas marché à pied À Trinité Après quand je dis à pied Je vais prendre le bus Et des fois vous savez Le bus c'est pas si mal que ça Alors attendez Je vais fermer Fermer la porte De chez moi Du coup Oui Ma choupie Ma princesse Ma jumelle Qui veut faire tout comme maman On va enfin lui racheter Des produits pour les cheveux A chaque fois je remettais ça Au lendemain Et comme quoi Ce que l'on peut faire aujourd'hui Faut pas le remettre au lendemain Parce que du coup Là je suis totalement En panne En panne de Maman Ça va Oui Je sais pas Bref Ça arrive à tout le monde Comme moi j'ai ma voiture De prendre des trottoirs Ou des bordures Dieu merci Ça m'est pas arrivé Le jour du permis Mais du coup Bah je t'avais dit Qu'il allait faire super chaud Toi tu voulais mettre un truc À longue manche Du coup J'étais en train de vous dire Que là On va y aller Mais non mais Je parlais de quelque chose D'autre avant Bref Je sais plus de quoi je parlais Mais On est parti Je dépose les enfants Puis après Je vais à Entrée Mais totalement fatiguée En fait Parce que j'ai plus du tout L'habitude avec la vie à pied C'est vraiment pas pour moi Franchement À la limite En France En métropole Je peux supporter ça Dans certaines régions Et quand je parle de supporter ça Je pense À où j'habitais avant Mais franchement non 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 Je suis partie à Trinité Il faut savoir que Trinité C'est la commune principale De la commune où j'habite Moi j'habite dans un petit hameau C'est à 8 minutes Grand maximum En voiture Donc 14 minutes Oui 14 16 minutes Je suis pas forcément maths Vous savez déjà Donc c'est à 14 Non à 16 minutes Pardon En voiture Aller-retour Et là j'ai pratiquement Pris une demi-journée Donc là du coup Ce qui se passe C'est que je suis rentrée Je suis en train de faire une sieste Comme mon petit chat Pourquoi tu voulais dire comme ça Pourquoi tu voulais dire comme ça Qui t'a dérangé C'est moi Un mystique Désolée s'il y a du bruit C'est la machine à laver J'ai acheté des produits pour les cheveux Pour toute la maison Je vais vous la ramener tout de suite On dit que j'avais encore du shampoing De la marque Cream of nature Non pas C'est ce shampoing là De la marque African Pride Il en reste quand même pas mal Donc je me suis dit Je vais pas racheter un shampoing Je suis passée directement A l'après shampoing Le conditionneur De la marque Cream of nature Ça marche vraiment super bien Et c'est très peu cher 6,99€ Moi personnellement Ça va avec moi Et mon porte-monnaie Le masque A 8,99€ Ça va avec mes cheveux Et mon porte-monnaie Les cheveux de tout le monde Et le leave-in conditioner Ça j'ai jamais essayé Pour mon vent Donc je vais vous dire Ce que j'en pense Par contre J'aurais bien voulu prendre De la marque African Pride Le pré-shampoing J'ai oublié de le prendre Je l'ai mis Je l'ai remis Je suis passée A cream of nature Et j'ai oublié de le reprendre De l'huile d'avante douce Y'a pas besoin de plus Car j'ai de l'huile de récin À la maison Du gel Pour les baby hair devant Ainsi que le red one C'est vrai que je suis fan Depuis que je suis ici De red one De faire des baby hair Là j'en ai pas fait Donc c'est un petit peu Mais ici En plus de ça J'ai pas fait mes repousses Et je ne sais pas Si je vais Je pense que je vais les faire Mais vraiment pas maintenant C'est pour ça que j'ai acheté D'ailleurs Je vous montre ça tout de suite J'ai racheté du coup des mèches Je pensais faire une hair update Au complet dans ce vlog Mais peut-être que je ferai Une vidéo différente Surtout que Étant donné que j'ai pas fait Beaucoup de vidéos Cette année 2022 Et la fin de l'année 2021 Ça serait vraiment pas mal Donc je vais me faire Des tresses Et je pense que je vais être En mode tresses Pendant un bon moment Jusque l'année prochaine Parce que j'ai vraiment Beaucoup de choses à faire J'ai acheté ce lait capillaire Également De la marque Vio Plante Moi j'aime beaucoup La marque Vio Plante Je sais qu'il y a des personnes Qui n'aiment pas trop cette marque À cause de la composition Mais moi j'aime beaucoup Ça a beaucoup à mes cheveux Et aux cheveux de mes enfants Même si j'évite De leur donner ça Moi mes compléments alimentaires Concernant la pousse des cheveux Et les filles J'ai fait une autre expérience Pour me prouver à moi-même Même pas à vous Qui fonctionne C'est des compléments alimentaires De la marque Nisa Beauty Je vous en parle Depuis l'année dernière Et clairement Il n'y a que eux Qui marchent Et il n'y a que eux Qui marchent aussi Avec des portefeuilles Qui n'ont pas trop envie D'être vidé Comme le mien Qui soit garni Ou pas garni Franchement C'est le top du top du top Il y avait une petite mise à jour Concernant le site internet C'est pour ça Que c'était plus disponible Ils ont de nouveau ouvert Il y a un petit code promo Qui sera disponible Juste ici Qui vous donnera 10% Il me semble Mais franchement Pour les résultats Que vous pouvez avoir Je vais vous montrer Du coup Les résultats Juste ici Que j'ai eu L'an dernier Grâce à ces compléments alimentaires Et même quand j'ai fait mon web J'ai eu une pousse Carrément Qui était incroyable Et le fait d'avoir arrêté En fait J'ai eu une case Qui était incroyable Et quelques chutes Qui étaient incroyables C'est pour ça Que on va reprendre gentiment J'ai acheté également Des petits élastiques Parce que je vais faire Des petits cheveux arrière Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais prendre mon portable Je vais vérifier Si mon chéri ne m'a pas oublié Et s'il a bien laissé les pièces Pour la voiture Et qu'est-ce qu'il en est Eh oui Excuse-moi de te déranger C'est Aïk Qui a laissé les pièces pour toi Comment ça ? J'ai pas compris Il t'a dit quoi ? Il est parti avec les pièces et l'argent ? Eh ben ok Y'a pas de souci Je vais voir ça avec lui Merci Merci Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Et la voiture ? C'est toi qui as la clé ou c'est la clé ? D'accord y'a pas de soucis Je vais te rencontrer près de l'atelier Y'a pas de soucis Merci J'étais en train de tourner une vidéo Par rapport au coaching d'ailleurs Et là j'ai une bonne nouvelle Parce que je vais récupérer ma voiture Après juste deux jours sans voiture C'était trop pour moi Surtout hier quand je suis sortie à Trinité Avec mon chéri justement Pour aller chercher les pièces de la voiture C'était juste insupportable Donc du coup là je vais aller la récupérer Chez le mécano Je vais l'attendre devant son atelier Je vais finir ce que j'ai à faire D'ailleurs je dois me faire une nouvelle voiture Je vais me faire une ponytail Surtout que mon chéri m'avait dit que ça m'allait bien Donc je vais Bonjour Donc voilà Bon Allez C'est parti Bon j'ai récupéré Titi Je vais montrer les vitres là Bon J'ai récupéré Titi D'ailleurs il faut que je mette de l'huile Dans le moteur Et du liquide de refroidissement Je vous cache pas que je suis un petit peu Un petit peu inquiète à l'idée en fait De la conduire Dans le sens vous savez J'ai eu un Ma panne de capteur PMH Avec ma voiture Mais ma voiture n'a fait juste qu'arrêter de démarrer en fait C'était juste ça Après j'ai eu des accrochages Des accidents de voiture Après c'était pas moi C'était les autres Mais ma voiture ne m'a jamais fait de choses comme ça En fait c'est à dire Perde une roue Perde une roue comme ça Et c'est vrai que je suis un petit peu frileuse Donc peut-être tout à l'heure Moi j'ai de l'essence Je vais aller au Robert Je vais aller au McDo Avec les enfants Je vais voir si mon chéri Il veut y aller avec moi Également Si je le vois Si je veux Mais c'est vrai que je suis un petit peu Un petit peu frileuse Surtout que moi Il faut savoir que A part quand mes enfants Ils étaient en week-end Dans leur famille Je n'ai jamais vraiment conduit Alors attendez Je suis obligée de monter un petit peu la rue de la cité Pour faire demi-tour Je n'ai jamais vraiment conduit sans enfants Et c'est un stress intense en fait De conduire avec des enfants Vous n'avez même pas vous imaginer à quel point Moi vous savez J'étais heureuse entre guillemets Le jour où j'ai fait mon accident Où je suis tombée dans un fond Pourquoi j'étais heureuse ce jour-là Parce que j'étais sans enfants Dans la voiture en question Il faut savoir qu'à cette époque-là J'avais déjà des enfants J'avais déjà Je suis en fait J'étais enceinte de Ariel C'est vrai que j'avais Ariel dans le ventre Dans le ventre du cou Mais bon Mais c'est vrai que le fait de conduire avec des enfants C'est vraiment un stress On va déjà aller à la station tout à l'heure Je vais me coiffer Je vais me maquiller Je vais terminer le petit vlog que j'étais en train de faire Et puis après On va voir quoi aller à la station Aller à la station Bravo Sous-titres par Jérémy Diaz